Et salut, salut, salut les copains, comment ça va ? J'espère que vous, vous allez très bien. En cette semaine, deux reprises d'école pour tout le monde et peut-être de boulot comme moi. Et ouais, les vacances c'est bien beau, mais à un moment ça s'arrête, sinon c'est plus des vacances, ça s'appelle le chômage. Bon, c'est moins cool. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler de eFootball ! EFootball, j'ai reçu plein de commentaires sur la dernière vidéo. C'est vrai, j'ai été très très dur et très critique, mais je le répète et je l'assume totalement, le trailer est catastrophique. Et pour moi, il n'y a rien de positif à dire, donc vous me connaissez, je suis franc, j'ai tout déballé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de trailer, on est là pour essayer de se projeter. Et alors, se poser la question, est-ce que le prochain eFootball peut être un bon jeu de foot ? Et bien, la réponse est oui, et je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Ah là 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 là, le Luthor, il a quand même été très très dur avec eFootball, c'est quand même n'importe quoi de la part d'un YouTuber PES. T'es YouTuber PES, tu devrais donc dire que eFootball c'est magnifique, Konami t'ont envoyé des cadeaux, même un magnifique maillot de Messi. T'as pas honte Luthor ? Ah t'es vraiment, t'es vraiment... Bah non, 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 j'ai pas honte parce que tout simplement je suis intègre, je suis honnête et je suis pas payé par Konami. Je suis pas employé de Konami, donc j'ai mon libre arbitre et j'ai le droit de dire ce que je pense. D'ailleurs, que ça plaise ou pas, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis pas un vendu. Et d'ailleurs, je pense que ces mêmes personnes, si j'avais dit que le trailer est génial, que j'avais essayé de chercher des bons trucs, peut-être que ces mêmes personnes m'auraient dit que j'étais un vendu, etc. Donc bref, on a le droit de pas être d'accord, après, dans les faits, c'est quand même compliqué de trouver du positif à ce trailer. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va pas parler du trailer, on va parler vraiment de eFootball. Alors, on va se baser sur quoi pour parler du futur eFootball ? On va pas partir comme ça en faisant des rêves et en parlant de trucs qui, on le sait, n'arriveront pas. On va parler et on va se baser notamment sur la bêta, puisque maintenant, on en a la certitude, la bêta qui est sortie début juillet était bien la vraie bêta d'eFootball, avec très probablement le même gameplay, ou en tout cas un gameplay qui va s'en rapprocher beaucoup. Pourquoi je dis ça ? Déjà parce que quand on compare la bêta, le gameplay, le visuel, avec ce qu'on nous a montré du trailer gameplay d'eFootball, on voit que c'est la même chose, on va pas se mentir, il y a très très peu de différences. C'est un petit peu plus beau dans le trailer, mais heureusement, c'est un trailer. Deuxième chose, ils nous ont montré les touches, etc. Et on voit que notamment, les touches sont les mêmes à quelque chose près que la bêta. Et notamment, la fin de deux frappes sur le R1, elle était dans la bêta. Tout le monde disait, mais non, c'est qu'une bêta. Elle va être aussi dans eFootball. Est-ce qu'on pourra changer les touches ? Je pense pas. Et je vous dis pourquoi je pense pas. Sinon, je vois pas pourquoi ils auraient mis les touches comme ça. Si on avait pu les remapper, pourquoi ils auraient pas laissé tout simplement les mêmes touches ? Surtout que là, avant, c'était carré-croît, un combo de deux touches. Maintenant, c'est plus qu'une touche. Donc peut-être que oui, tu pourras le mettre sur le R2, le L2. Mais bref, ça restera une touche. Tu pourras plus faire ta fin de deux frappes sur carré-croît. Donc voilà, tout ça pour redire, réexpliquer que non, la bêta n'était pas simplement pour tester les serveurs avec un gameplay de PES 2021 mobile. C'était bien eFootball. Alors, si on revoit ma vidéo à l'époque de la bêta d'eFootball, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Notamment, changements manuels qui étaient absents, les appels manuels, pardon. Mais il y avait quand même plein de trucs qui m'avaient plu. Et en fait, j'ai regardé cette vidéo hier. Je me suis rappelé, tu vois, le gars, il se regarde tout seul. Le gars, il se pose, il se dit, oh, il est bien ce Luthor. Je me mets même des likes, les gars. Ah ben, je me mets des likes. D'ailleurs, toi, toi, tu as le droit de me mettre des likes. Mais bon, je me mets des likes. Donc, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, mais attends Luthor, c'est vrai que tu es très dur avec eFootball, avec le trailer. Et oui, c'est normal. Mais quand même, au niveau du gameplay, il n'était pas si mal le gameplay de la bêta, à mon goût. Donc alors, je reviens sur ma question initiale. On rattrape, tu vois. Est-ce que, je suis comme Jean-Claude Van Damme, tu vois, tu pars d'un côté, je rattrape de l'autre, t'inquiète. T'inquiète, on est en grand écart facial. Je ne vous le fais pas là parce que tu connais, je ne suis pas échauffé, mais j'en suis capable. 1 plus 1 égale 2. Non. Donc, est-ce qu'on peut avoir un bon jeu de football ? Oui, est-ce que eFootball peut être un jeu de football et un bon jeu de football ? Oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il peut l'être. Je ne suis pas convaincu qu'il va l'être, tu vois. Ils sont encore capables de nous faire des dingueries. Ça reste Konami, les gars. Ils sont capables de tout, du meilleur, mais aussi du pire. Hashtag le trailer. Donc, si on se base sur le gameplay de la bêta, qu'on l'améliore un petit peu quand même, parce qu'il y avait quand même des trucs qui n'allaient pas. Au niveau visuel, c'était quand même pas trop mal. Attention, hurlez pas, hurlez pas, hurlez pas, pas trop mal sur PS5. Si tu n'as pas testé le jeu sur PS5, c'est vrai que sur PS4, c'était plus compliqué. On ne va pas se mentir. Sur PS5, c'était pas mal. Ce n'était pas fou, mais c'était pas mal. Il y a toujours ce terbe qui ressemble un peu à des brocolis. Je ne sais pas, alors que c'était quand même pas mal sur les PES. Mais bon, on est là pour parler de positif. Au niveau du gameplay, franchement, je me dis maintenant, ouais, ouais, ça peut le faire. On peut avoir un bon gameplay. Je trouvais que le rythme était pas mal. Je trouvais que les gestes techniques, ils ne sortaient pas de fou, mais c'était un tout petit peu mieux, la réactivité. Il y avait moins de latence, etc. Par contre, pour l'instant, pour vraiment être rassuré, comme d'habitude, avec Konami, il faut attendre. Et attendre quoi ? Attendre qu'il nous parle des modes de jeu et surtout du contenu. Parce que oui, si je suis à peu près convaincu qu'on aura un bon gameplay, si le contenu ne suit pas derrière, ça ne servira à rien. Et notamment pour un free-to-play qui est là pour te faire durer pas qu'une saison comme un jeu normal. Quand tu prends le PES 2019, PES 2020, ils étaient là pour te faire durer jusqu'au prochain. Là, il n'y aura plus jamais de prochain. Le jeu, il est là pour durer des années. Et donc, il ne faut pas que tu te lasses. Parce que si tu te lasses en novembre ou en décembre ou en janvier de cette année, enfin de l'année prochaine, qui dit que tu vas y revenir après ? En général, quand tu te lasses d'un jeu, c'est rare qu'il revienne. Et c'est ça le problème. Deuxième chose, parce que ce n'est pas fini les amis, il y a une grande théorie. Une grande théorie que je partage notamment avec des mecs qui connaissent très bien PES, que vous connaissez. Certains mecs ont même travaillé avec PES, avec Konami, etc. Donc, on partage à peu près la même idée. La même idée, c'est laquelle ? C'est de se dire, on n'aura pas un bon e-football à la sortie. On n'aura pas un bon e-football. Il y aura plein de choses qui n'iront pas. D'ailleurs, ça, ça va dans le sens où on voit, par exemple, certaines capacités, les passes longues de je ne sais pas quoi, avec leur nom chelou, M. Quinton a fait une vidéo là-dessus, ne seront pas à la sortie du jeu. Ce sera dans une update, etc. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, on n'aura pas un bon jeu à sa sortie. Mais par contre, calme-toi encore une fois, calme-toi encore une fois. Mais par contre, on aura un très bon jeu plus tard. Comme d'habitude, avec Konami, il faut attendre. Alors, plus tard, ça veut dire quand ? Ça veut dire dans une mage, deux mages, peut-être trois mages. Là, tu te dis, si toi, tu défends Konami, comme si c'était ta maman, tu sais, souvent, je parle de toi. Tu te dis, ça va, Luthor, attends, on peut quand même attendre trois mages. Ça ne fait pas longtemps, trois mages. Ah, trois mages, ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas longtemps, mon coco. Quand tu vois qu'ils sont capables de te sortir une mage tous les trois mois, ça peut vite faire six mois, neuf mois, un an, tu vois. Donc, si c'est ça, ça va être bien. Parce que forcément, le but, c'est qu'à la finale, on ait un bon jeu de foot. Mais par contre, ça va être bien pour peut-être nous, les anciens de PES, mais pour les nouveaux joueurs. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire 95% des joueurs de football en général ? Donc, pas que les joueurs de PES, parce que la majorité, ils ne jouent pas à PES. Les mecs qui sont sur FIFA, les mecs qui avaient lâché les jeux de foot, les mecs qui aiment le jeu vidéo, qui ne se retrouvaient pas dans PES FIFA et qui vont tester ce e-football. Donc, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah, le jour de la sortie d'e-football, peut-être même le jour de la sortie de la démo, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas attendre le jeu final. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lancer le jeu, il est gratuit, on va le tester. On va le tester, il est gratuit, sauf que vu qu'il sera nul, ils n'y joueront plus jamais. Bashing, ils vont démonter le jeu encore une fois. Et le jeu risque de souffrir tellement, limite d'être mort avant d'être sorti. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la deuxième théorie. J'espère vraiment que la première théorie, qui est plus la mienne, se réalisera. Dans les deux cas, tu me diras, on aura un bon jeu, on sera content. Oui, 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 oui. Mais si c'est un bon jeu dans un an, ça va commencer à faire long, parce que ça fait déjà deux ans qu'on attend, tu vois. Enfin bref, j'attends en tout cas que tu me dises dans les commentaires, toi, ce que tu en penses. N'hésite pas, je sais qu'il y en a certains qui m'écrivent des pavés et qui s'excusent. Mais tu n'excuses pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Souvent, je réponds à pratiquement tout. En tout cas, au moins un petit mot, un petit smiley. Tu vois, je ne peux pas répondre à tous les pavés, à tous les commentaires avec un autre pavé. Sinon, je passe ma vie là-dessus. Mais en tout cas, je lis tous les messages, j'essaie de répondre un maximum et j'adore ça d'ailleurs. En tout cas, c'était Luther, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, like, etc, etc. Tu connais, ciao !